Yo les reufs, alors nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous faire le premier débrief de la saison, le premier débrief sur ma chaîne et pour ça je vais vous débriefer le match PSG Juve qui a eu lieu hier. Donc je comptais faire un débrief pour le match Manchester United Arsenal le dimanche dernier pour des raisons évidentes de défaite de la part d'Arsenal et d'arbitrage plus que douteux. Je préférerais pas le faire par peur de manquer d'objectivité. Mais voilà, du coup on va faire le débrief du match PSG Juve qui a eu lieu hier pour le compte de la première journée de Ligue des Champions au parc. Donc je vais vous faire le débrief en trois temps, premièrement je vais vous parler du match, de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, vous dire ce que j'en ai pensé. Ensuite je vais vous donner les notes que j'ai mis à chaque joueur parisien et parler un peu plus de leur performance individuelle. Et enfin je vous ferai un petit top 3 et flop 3 pour finir avec les trois choses qui m'ont le plus plu et les trois choses qui m'ont le moins plu pendant le match. Donc voilà comment ça va se dérouler et on part tout de suite pour parler du match. Allez on va commencer par parler de la première mi-temps de Paris hier. Donc une première mi-temps très maîtrisée, franchement, où la Juve, à part sur une tête de Milik ou de Narouma, a dû faire un bel arrêt. La Juve, ils n'ont clairement pas été dangereux. Paris, ils ont dominé largement cette première mi-temps. Avec une ouverture du score rapide, dès la cinquième minute, sur un superbe service de Neymar pour Mbappé. Et puis un deuxième but qui, pareil, est intervenu assez rapidement, je crois, avant la trentième. Avec une belle action, un déboulé d'Hakimi sur le côté et puis un doublé pour Mbappé. Donc je trouvais qu'offensivement, sur cette première mi-temps, c'était cohérent ce que proposait Paris. J'ai trouvé que les pistons, que ce soit Mendes à gauche ou Hakimi à droite, ils étaient bien impliqués dans le jeu. Même si, bon, d'après moi, Hakimi, pour le nombre de courses offensives qu'il fait, il n'est encore pas assez servi et je pense qu'il pourrait encore mieux l'utiliser. Mais voilà, offensivement, ce qu'a proposé Paris, c'était cohérent. Dans l'effort, dans l'intensité, j'ai trouvé que c'était bon aussi. On a vu que tout le monde faisait les courses. Mention spéciale à Neymar, d'ailleurs, qui a fait un très bon travail de pressing. On l'a vu plusieurs fois monter sur Paredes assez rapidement sur les premières relances de la Juve pour couper Paredes du jeu. On a vu Messi et Mbappé travailler. Hakimi et Mendes allaient monter assez haut, pareil, pour chercher au pressing. Au milieu, le duo Verratti-Vitinha qui a fait un très très bon match et une très très grosse première mi-temps, que ce soit dans la conservation de balles, dans les récupérations, dans le lancement des actions, je trouvais que c'était très très bon aussi. D'ailleurs, on reparlera de Vitinha un petit peu plus tard. Défensivement, la première mi-temps, comme j'ai dit, Paris n'ont pas été inquiétés, donc c'était plutôt correct, assez tranquille. Donc voilà, dans l'ensemble, ça a été clairement une première mi-temps dominée, maîtrisée par Paris, où la Juve n'a pas vraiment existé. D'ailleurs, je pense que si Paris avait accéléré un peu plus et avait cherché à creuser plus l'écart, ils auraient pu rentrer au vestiaire avec un score de 3-0 ou 4-0. Mais voilà, c'était une première très bonne première mi-temps de la part de Paris. Maintenant, pour parler de la deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué. La Juve, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Ils ont mis plus d'intensité, plus de physique au milieu en faisant rentrer McKenny. D'ailleurs, c'est la seule bonne chose que Allegri a fait niveau coaching, parce que sinon, le reste de son coaching, clairement, c'est lunaire. Il faudra m'expliquer, parce que moi, je ne comprends pas. Mais voilà, Paris a été plus en difficulté en deuxième mi-temps. Bon, ça part d'une erreur de Donnarumma. Encore, pour moi, le but, c'est une erreur de Donnarumma, parce que je pense que s'il sort, il a le ballon. Et après ça, on a senti que Paris, moi, j'ai trouvé que Paris était encore un peu marqué par l'élimination face au Real l'an dernier en Ligue des Champions, parce que dès qu'ils prennent un but, ça devient plus fébrile. Ça devient plus compliqué. En deuxième mi-temps, la Juve, ils ont eu beaucoup plus de facilité à rentrer dans la surface de Paris, à se créer de grosses occasions. Ça a été chaud plusieurs fois. Donnarumma, il a ressorti un ballon sur sa ligne, sur une action un peu confuse, où Vlaovic était juste derrière lui. Donc voilà, c'était plus compliqué pour Paris en deuxième mi-temps. On a senti une perte de confiance après le but, une perte de maîtrise aussi, parce que la Juve a eu un peu plus le ballon en deuxième mi-temps. Offensivement, les pistons, que ce soit Mendes ou Hakimi, ont été beaucoup moins impliqués dans le jeu de Paris. Paris a plus cherché à ressortir en contre. D'ailleurs, Mbappé a loupé par deux fois de mettre un triplé. Une première fois sur un déboulé où il peut et il doit clairement mettre la balle à Neymar. Je ne sais pas s'il ne l'a pas vu ou s'il cherchait absolument à marquer. Mais frapper dans un angle fermé alors qu'il peut glisser le ballon à Neymar devant le but vide, pour moi, ce n'est pas normal. Et puis une deuxième fois où il croise trop sa frappe sur une belle action et un beau service de Messi. Et puis sinon, à part ça, la seule vraie occasion de Paris en deuxième mi-temps, ça a été la reprise de Neymar en toute fin de match, avec un très bel arrêt de Mathia Perrine, peu académique, mais bel arrêt quand même. D'ailleurs, le but là aurait récompensé Neymar d'un très très gros match. Mais sinon, voilà, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus poussif pour Paris. Beaucoup moins de sécurité défensivement, que ce soit Marquinhos, Ramos ou Kimpembe. Par moment, on les a sentis un peu fébrile dans le duel. D'ailleurs, pour reparler du but, alors c'est une erreur de Donnarumma, mais McKennie ne doit clairement pas prendre le ballon de la tête entre Kimpembe, Marquinhos et Mendes. Ce n'est pas normal. Donc voilà, pour faire un petit résumé global du match, ça a été une première mi-temps clairement dominée par Paris, première mi-temps de très bonne facture, et une deuxième mi-temps plus compliquée, où la Juve a eu plus le ballon, plus d'occasion. On a senti de la fébrilité dans l'équipe parisienne jusqu'au bout. D'ailleurs, encore une grosse action de la Juve à quelques minutes de la fin du match. Donc voilà, ça c'était pour parler du match. Et maintenant, je vais vous parler des notes que j'ai mises à chaque joueur parisien. Et puis on va parler un peu plus de leur performance individuelle. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous donner les notes que j'ai mises aux joueurs parisiens à faire un petit focus sur leur performance individuelle. Donc je vais commencer par Donnarumma. Donnarumma, je lui ai mis la note de 6 sur 10. J'ai hésité à mettre moins, mais il a quand même fait un ou deux bons arrêts pendant le match. Mais clairement, c'est encore une erreur de sa part qui remet la Juve dans le match. Donc pour moi, ce n'est pas possible. Je pense que le PSG doit être très content de ne pas avoir finalement vendu Keylor Navasana parce que je pense que si Donnarumma continue comme ça à faire une erreur par match, il va vite se retrouver sur le banc. En plus, un gardien pour moi, c'est censé rassurer l'équipe. Et là, ça fait l'effet inverse en fait. Parce que dès son erreur et dès le but de la Juve, on a sorti clairement un coup de moins bien pour Paris, un manque de maîtrise, une perte de confiance. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas un grand Donnarumma. Même s'il fait quelques bons arrêts pendant le match, c'est encore une erreur de sa part qui tue un peu Paris, on va dire, sur la deuxième mi-temps. Donc c'est pour ça que je lui ai mis la note de 6. Et j'ai vraiment hésité à mettre, moi, honnêtement. Maintenant, on va parler de la défense. Donc pour mettre un peu tout le monde dans le même sac, pour faire écho à ce que je disais avant, j'ai mis 6 à toute la défense. Que ce soit les pistons ou les 3 centraux Kimpembe, Marquinhos et Ramos. Pour parler des pistons, tout d'abord, je trouve que c'est assez compliqué de leur mettre une note plus haute. Parce que, en fait, quand Paris a un peu abandonné le jeu de possession en deuxième mi-temps, ils étaient clairement moins impliqués sur le plan offensif. Même si, à un moment, en deuxième mi-temps, on a vu un centre de Mendes qui a failli être repris par Hakimi. Voilà, en fait, quand Paris ne fait pas le jeu offensivement, ils sont tout de suite moins impliqués. Et défensivement, ce ne sont pas les deux meilleurs défenseurs latéraux du monde. Donc c'est compliqué de les juger sur un match où Paris ne fait qu'une très bonne mi-temps. J'ai mis 6 à Mendes et Hakimi. Parce que leur première période reste correcte avec un bon apport. Et puis une passe D quand même pour Hakimi. Maintenant, pour parler de l'axe central de Paris. Alors, Marquinhos, tout d'abord, il ne fait clairement pas un bon début de saison. Il est loin du niveau qu'on lui connaît. Loin du niveau qu'il a affiché l'an dernier. Mais que ce soit en Ligue des Champions et même en Ligue 1, je ne sais pas c'est dû à quoi. Mais je trouve clairement qu'il y a un manque de sereineté de la part de Marquinhos. Et puis Ramos-Kimpembe, c'est pareil. Ça ne s'est pas trop fait bouger, mais ça n'a pas été incroyable non plus. Kimpembe, il loupe le ballon de peu sur le centre qui amène le but de McKinney. Ramos, il n'a pas été tranchant dans tous les duels. Même si en fin de match, il sort une balle un peu bizarre presque sur la ligne. Sur une action de la Juve. Donc voilà, pour moi, la défense n'était pas incroyable. Ils auraient pu faire preuve de plus de sérénité et de maîtrise. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu tout le monde dans le panier. J'ai mis la même note à tout le monde. J'ai mis 6. Maintenant, on passe au milieu. Donc comme je l'ai dit, le duo Vitinha-Verratti, pour moi, était très bon. Mention spéciale à Vitinha. Je lui ai mis la note de 8, 8 sur 10. Parce que pour moi, il a fait un match incroyable. Que ce soit dans la récupération de balles, dans le pressing, dans l'apport offensif, dans le lancement des actions. Il a vraiment été étincelant. Pour moi, c'était le deuxième meilleur joueur parisien hier. Et puis Verratti, pareil. Verratti, c'est du Verratti qu'on connaît. Ça ne fait pas d'erreur. Il n'y a pas de déchets. Ça récupère des ballons. Ça lance bien les actions. Il nous a encore fait une très belle action en fin de match. Le long de la ligne où il récupère la balle. Il l'empêche de sortir. Et puis, il se sort du pressing au milieu de deux ou trois joueurs de la Juve. Donc, j'ai mis 8 à Vitinha. J'ai mis 7 à Verratti. Parce que même s'il a été très bon. C'était plus pour mettre en valeur la performance de Vitinha. Mais voilà, j'aurais pu mettre 8 aussi à Verratti. Mais vraiment, les deux ont fait un très bon match. D'ailleurs, je pense que j'aurais fait sortir Verratti avant Vitinha. Moi aussi, j'avais été galtier. Parce qu'il était quand même sous le coup d'un carton jaune. Mais voilà, sinon, le duo au milieu a fait un très très bon match. Et maintenant, pour parler de l'attaque. Alors, je vais commencer par Messi. Parce que c'est celui qui a été le moins en vue. J'ai trouvé un peu en dedans. Je lui ai mis la note de 6. Il n'a pas été incroyable. Même s'il a été au lancement de quelques actions. Il aurait pu faire une passe D pour Mbappé en deuxième mi-temps. Si Mbappé n'avait pas trop croisé sa frappe du gauche. Mais voilà, Messi, il n'a pas été au niveau des deux autres. Et clairement, sur un match où l'adversaire est aussi faible que la Juve l'a été hier. On en attend plus de Messi. Ensuite, Mbappé. Mbappé, je lui ai mis 8. Il a mis un doublé. Il a fait le travail de pressing. Il a fait les efforts. Notamment un peu plus en première mi-temps qu'en deuxième d'ailleurs. Mais voilà, encore un très très bon match de Mbappé. Qui lance bien sa campagne. Et puis qui répond d'un point de vue personnel au doublé de Erling Haaland avec City contre Séville. Donc voilà, un bon match de Mbappé. Il aurait pu mettre 4 buts clairement. Mais dans l'ensemble, ça reste plus que correct. Donc c'est un bon 8 sur 10. Et enfin, je vais finir par Neymar. Parce que pour moi, c'était le meilleur joueur de Paris hier de loin. Vraiment depuis le début de la saison. Il est vraiment étincelant. Chaque prise de balle, il est décisif. Il a un premier pas qui est beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide que l'an dernier. Donc je lui ai mis la note de 9. Parce que pour moi hier, même si c'est Mbappé qui m'est doublé, c'est Neymar qui a clairement été le meilleur. Comme je dis, on sent que sur chaque prise de balle, il peut faire la différence. Il a failli mettre un très beau but. D'ailleurs, en toute fin de match, sur une reprise de volée, s'il n'y avait pas eu ce bel arrêt de Mathia Perrine. Donc voilà, un excellent Neymar. Qui pour moi était le meilleur joueur de Paris. Et qui mérite clairement un très bon 9 sur 10 pour sa performance d'hier. Allez, maintenant je vais vous faire mon petit top 3, flop 3. Bon, alors du coup, je vais commencer par les flops. Dans les flops, j'ai mis Donnarumma. Parce que c'est encore une erreur de sa part. Comme je l'ai dit, qui relance la juve. C'est clairement un ballon qui doit avoir. Paris ne doit pas prendre de but là-dessus. Donc voilà, j'ai mis Donnarumma dans les flops. En deuxième, j'ai mis la défense. Parce que pareil, pour moi, ça doit faire preuve de plus de solidité. De plus de sérénité en deuxième mi-temps. Quand Paris est un peu plus dans le dur. Ils ont concédé trop d'occasion. La juve, ils arrivaient bien plus facilement à perforer les lignes parisiennes. Et à rentrer dans la surface. Et en troisième flop, alors je vais être un peu dur. Mais je vais mettre Messi. Je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match. Mais clairement, face à un adversaire aussi faible que la juve hier. Parce que c'est le cas, on ne va pas se mentir. La juve était faible hier. Mais si on attend plus de lui, il doit apporter plus. Il doit être plus décisif. Donc voilà, il n'a pas été catastrophique hier. Mais j'aurais aimé clairement en voir plus de Messi. Et maintenant, pour faire le top 3. Les trois choses qui m'ont le plus plu. Déjà, pour commencer, le duo Neymar et Mbappé. Neymar est vraiment étincelant depuis le début de saison. Impliqué sur quasiment tous les buts de Paris. Il est, techniquement, c'est très fort. Il ne perd pas le ballon. Il fait la différence à chaque fois qu'il a le ballon. Un premier pas rapide et vif. Dès qu'il accélère, on sent qu'il peut créer quelque chose. Et puis Mbappé, pareil, sur sa lancée, sur sa campagne qui continue sur sa lancée de l'an dernier. Sa campagne de Ligue des Champions qui avait été très bonne. Encore un doublé. Très bon duo Neymar et Mbappé. En deuxième, je vais mettre Vitinha. Parce que, comme je l'ai dit, pour moi, c'était le deuxième meilleur joueur de Paris hier. Derrière Neymar, il a vraiment fait un super match. Il a été un peu fourré au moulin, au milieu de terrain. Vraiment décisif, un peu dans tous les domaines. Dans la récupération, dans le lancement d'action. Ballot au pied, c'est serein. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Vitinha comme top numéro 2. Et en 3, je vais mettre Leparc. Je vais mettre Leparc. Parce que hier, clairement, on a vu une très belle ambiance. Notamment avant le coup d'envoi, au moment de l'entrée des 22 joueurs. Avec un cop en feu, des fumigènes, des drapeaux. La musique de Ligue des Champions par-dessus. Non, vraiment, c'était une très belle ambiance. Et je pense que Leparc a beaucoup aidé Paris hier. En deuxième mi-temps, notamment quand c'était un peu plus fébrile. Donc voilà, c'est le troisième de mon top 3. Pour conclure le débrief, n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, dans les commentaires, ce que vous avez pensé du match. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Paris. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À mettre un petit j'aime et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis je pense qu'on va se retrouver dès demain pour le débrief du match de l'Olympique de Marseille qui entame, lui, sa campagne de Ligue des Champions en Angleterre, à Londres, face à Tottenham. Donc voilà, deuxième débrief à venir demain. Et en attendant, portez-vous bien les refs. À la prochaine.